Musique C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre d'un projet porté par la métropole de Dijon qui s'appelle Territoires d'innovation Dijon Alimentation Durable 2030. C'est un projet qui compte sur 10 ans, qui touche à différents aspects de l'alimentation et du coup nous, on est un petit axe de ce projet, on est ce qu'on appelle l'Action 13 et en fait on s'inscrit au milieu d'autres actions qui visent à apporter une alimentation durable et de qualité pour le grand monde. Et donc nous spécifiquement, on est sur une expérimentation de chèques alimentaires ciblées sur ce que je disais tout à l'heure, les fruits, les légumes et les légumineuses et on a eu, on travaille sur plusieurs années. Au cours de l'hiver 2023, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait cette expérimentation et en fait on a donné des chèques alimentaires plutôt à des publics en situation de précarité et plus particulièrement à des clients des épiceries sociales de la ville de Dijon. Quand on a commencé à construire le projet, quand on s'est associé aux partenaires, à ce moment-là en fait on a pensé aux populations dans la précarité mais en se disant qu'est-ce qui peut être un frein ? Et déjà le premier élément c'était de dire, eh bien, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de fruits et légumes, le fait que dans nos épiceries ils ne soient pas mis en valeur et le fait que peut-être pour venir vers une alimentation qui soit fruits, légumes et légumineuses, il faut un accompagnement. Et en fait au bout de ce cheminement sont arrivés les chèques alimentaires qui avaient été prévus par les chercheurs à ce moment-là. Donc la métropole a vraiment une place préconvérante dans la maison neuve de ce projet. Ensuite, nous on est l'INRAE, on est un institut de recherche qui travaille en spécialisé sur les enjeux agricoles, environnementaux et alimentaires. Et donc nous on se charge vraiment de la partie évaluation. Et au cours de l'année qui est passée, j'ai fait aussi avec moi deux personnes formidables qui étaient en service civique, donc à savoir Aristide Mortier et Amélie Ouddeuil qui m'ont beaucoup aidé pour notamment gérer tout ce qui était les aspects logistiques, les emplois de chèques alimentaires, la prise de rendez-vous, les enquêtes. Et on a pris, donc on avait aussi une équipe de bénévoles qui nous a aidé à mener tous les entretiens. Ce projet a été rendu possible grâce au travail partenarial qui a été mené avec les épiceries sociales. Donc sur Dijon, on a travaillé avec Epimut et Episoulir. Et en plus de ça, on a aussi travaillé un petit peu avec Pôle emploi et avec le Secours populaire. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est que tout d'abord, on va interroger l'ensemble de notre population, nous en général on dit AT0. Donc ça veut dire qu'avant de mettre en œuvre une intervention, donc ici une distribution de chèques alimentaires, on va interroger tout le monde pour tout d'abord établir un premier bilan de ce que les personnes ont tendance à consommer. Et donc nos outils de mesure, on en a deux. La première, c'est un questionnaire de fréquence alimentaire. Donc les 260 personnes qu'on a reçues au cours du mois de novembre et du mois de décembre, à chacune d'entre elles, on leur demandait ce qu'elles avaient mangé la semaine précédant l'entretien. Mais l'outil de mesure sur lequel on compte beaucoup, c'est ce qu'on appelle les carnets d'approvisionnement. Donc en fait, on remettait à chaque participant un cahier sous format papier dans lequel on demandait de conserver tous les tickets de caisse pour les quatre semaines qui allaient suivre cet entretien. Et ensuite, entre le mois de février, je ne sais plus, janvier-février, voire début mars, on a fait les deuxièmes entretiens où on refaisait la même chose. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, grâce à cette méthode, ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir mesurer ce qui se passe avant et après la mise en place de l'intervention. Et on va pouvoir aussi comparer deux groupes, les personnes qui reçoivent l'échec alimentaire et celles qui ne les reçoivent pas. Au niveau des chèques, nous on a vu que les gens, ils ont beaucoup utilisé, ils consommaient déjà beaucoup de fruits et légumes chez nous, ils ont continué. Les légumineux, c'est plus compliqué malgré l'accompagnement. J'en ai utilisé quelques-uns. Pour quels produits ? Pour tout ce qui est conserve, les fruits et légumes, et quelques surgelés. Ok. Et dans quel magasin est-ce que vous avez utilisé ? Je les ai utilisé en hypermarché comme Leclerc. La difficulté la plus difficile qu'on a eu à surmonter, c'était le recrutement des participants. On a aussi dû réfléchir à comment toucher d'autres types de publics qui ne sont pas forcément dans les clients, clientes des épiceries sociales. Donc voilà, on a quand même réussi à trouver des solutions, notamment en contactant différents partenaires, et puis ensuite en allant voir directement les gens. Mais c'est vrai que c'est un travail qui nécessite, je pense, d'avoir un très bon relationnel. Si ça permet de démontrer, quand les gens ont les moyens d'acheter des produits de qualité, pour moi, ça accompagne et ça va vers ce qu'on appelle la démocratie éliminitaire. Sous-titrage ST' 501